Coucou tout le monde, nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, petit vlog, on va refaire tout notre décor YouTube. Ça y est, le décor de Noël a disparu. Noël, c'est terminé. Donc voilà, on est dans une grande pièce qui résonne. On va essayer d'habiller tout ça et aujourd'hui, on commence par la peinture. Jour 3, il est trop beau ce mur bleu ! Aujourd'hui, on va attaquer la peinture noire sur ce mur. En fait, l'idée, c'est d'avoir un angle un peu genre comme ça, où on va avoir les deux murs derrière moi pour les vidéos YouTube. Bien sûr, il y aura de la déco, des meubles, tout ça en plus. Mais donc aujourd'hui, on va attaquer la peinture noire. Mais avant ça, petit café, parce que les nuits ne sont pas toujours faciles en ce moment. Alors, il me faut aussi une nouvelle batterie, parce que les timelapse, ça pompe ! Eh, mais je suis en train de me dire, on ne vous a jamais fait visiter les bureaux, finalement. Alors, je vous montre ça vite fait. Donc, quand on arrive par cette porte-là, on arrive dans un petit espace salon, réception des clients, etc. Ensuite, ici, on a l'espace open space. On a quatre bureaux, donc celui de Jérôme, le mien, et pour accueillir d'autres personnes quand on a besoin du petit bazar. Mais, ça, on verra ça plus tard dans la vidéo. Et ensuite, on arrive donc dans cette grande pièce vide qui résonne pour le moment. Il y aura un coin pour manger qui ne sera pas ici. Il y a la cuisine qui ne sera pas ici. Il y a le matos qui ne sera pas ici non plus. Et il y a le chantier de la peinture, le futur décor YouTube. Je change de batterie. Le seul truc auquel on n'a pas pensé, mais ce n'est pas grave parce qu'on est là pour un petit moment quand même, c'est qu'on a pris des couleurs bien foncées là en peinture. Donc, il va falloir repeindre tout ça en blanc quand on libèrera le local. On n'aurait pas fini la peinture, nous ? Moi, je voulais du noir parce que j'aime l'idée qu'avec un éclairage, ça ne réfléchit pas partout. L'idée, c'est que l'étagère, avec tout le matos, va revenir... Cours, cours, cours. Ici ? Oh, tu as fait un cœur. Quand tu as peint, c'est-à-dire que... Si le propriétaire regarde... Je pensais que c'était à peu près les bombes du luxe. Que c'était à peu près du luxe. En fait, non, ça fait un jet qui n'est pas comme ça, il est comme ça. Tout a un nom. Et moi, du coup, je vais passer au trou. Oui, il faut qu'il y ait la place de la prise à gauche. Alors... Est-ce que c'est un simple mur noir ? Bah, manifestement. Non, c'est un mur sur lequel on peut écrire. C'est de la... Cré. It's like an ardoise. Voilà. Et c'est trop bien parce que du coup, on peut faire une prise de course pour qu'on rachète des gobalas. Je vois d'ici les commentaires. J'ai fait ça comme ça ! Moi, j'aurais fait comme ça ! On va mettre ça là. C'est nul qu'ils aient mis les accessoires en blanc. Ah, j'aurais dû bomber les vis. Bah, oui, on ne savait pas. Parce que oui, tous les accessoires étaient en blanc. Du coup, on a bombé tout, quoi. Que ce soit noir et un peu raccord. On n'a pas pensé aux vis. Comme ça ? Bah, oui. Par contre, sur celui-là, tu peux te tromper de niveau 45 fois. Tu peux remettre. Ou alors, tu peux être de niveau au départ. Et puis, être à la fin. Et puis, être à la fin. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais qu'est-ce que c'est jamais eu ? Donc, ceci est notre future station de charge pour charger les batteries. Donc, l'idée, c'est qu'on a pris les petits accessoires. On a déjà installé les multiprises prêtes à l'emploi pour pouvoir venir brancher nos petits chargeurs et déposer nos petites batteries. Le chargeur de 1DXR3, on l'endouble. Donc, on peut en sacrifier un pour venir le coller ici. Et les chargeurs des batteries Sony. Pareil, on en a plein des chargeurs pour ce type de batterie-là. Donc, on va venir les sacrifier pour les mettre sur ce tableau. Quand je dis sacrifier, c'est parce qu'on va mettre du double face. Et on va venir les faire pour les chargeurs qu'on ne veut pas sacrifier parce qu'on a besoin de les emmener en tournage, en déplacement, etc. On a prévu les petits accessoires qui vont venir directement se poser dessus, sur le tableau. Et on va pouvoir poser simplement nos chargeurs et nos récits qui parlent dessus. C'est pas très bon. C'est vrai qu'on a toujours vu des vidéastes qui faisaient ce genre de choses. Les stations de charge comme ça, ça nous a toujours hypé. Bon, ma station de charge préférée, c'est celle des bousous. Donc, du coup, je rentre de tournage. Je veux mettre une batterie en charge. Et donc, ici, l'avantage, c'est qu'on a aussi deux petits ports USB au cas où on ait utilisé les quatre là. Et on a aussi encore cinq prises. Et là, j'ai une petite batterie de 5D qui traînait dans le bureau. Hop, je branche là. Je la pose là. Ça charge. Il ne nous reste plus qu'à faire la mise en lumière du studio pour quand on va faire les vidéos YouTube. Parce que là, c'est l'éclairage plafonné. Donc, on se retrouve bientôt parce que je ne sais pas comment on va le faire. Juste après, c'est-à-dire que là, on va couper et puis on va reprendre. Pour les gens, ce sera automatique. Ça y est, la déco est terminée. On a posé l'éclairage. Du coup, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Ça y est, il est en service. Il est utilisé notre petit mur pour faire du chargement. On a mis dans l'étagère tout ce qui nous caractérise un petit peu. Ça veut dire du matériel. Ça veut dire du rangement. Un petit peu de lumière. Un petit peu de décor. Bien sûr, ça faudra en profiter. Ça nous caractérise le rangement de ouf. Pour le show réel, ce qu'on voulait en termes d'éclairage et là où on voulait utiliser correctement le décor, c'était avoir un éclairage un petit peu plus fort de ce côté-là du visage. Un petit peu moins fort de ce côté-là du visage. On a mis deux éclairages en face. Un qui est côté droite de mon visage qui va être un petit peu plus fort. C'est du panneau à LED. On a remis du panneau à LED de l'autre côté, nettement moins fort. Et on a voulu un petit peu avoir de la couleur avec du bleu qui revient pour éclairer en contre et sur le côté. En bas, on utilise un autre panneau à LED en RGB et en full bleu. Par contre, à l'inverse, tout le fond, on l'a éclairé en orange, mis à part les petits nuages qui est là-bas, qui lui, est blanc. Il est blanc, le nuage. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bah ouais, mais ça va être dégueu le son. Mais non, de toute façon, c'est YouTube. Un, deux, trois, quatre. Et bonjour, j'aime les pattes. Oh, ça tourne, bordel. Il faut que tu t'alignes parce qu'on est à un, deux, deux, dieu. Et voilà ce que ça rend, l'éclairage. Bah c'est cool. Merci. À bientôt, déclenchez l'émotion. Donc c'est ce setup-là qu'on va utiliser pour faire notre interview de show réel que vous verrez très prochainement. Suite à ça, on refera une petite config peut-être un peu plus YouTube en mode debout, etc. Ça marque le retour des vidéos YouTube sur la chaîne de News Production. On se dit pas la semaine prochaine, j'en sais rien quand, mais bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas de... Déclencher l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada